Bonjour, nous testons pour vous aujourd'hui une voiture un peu particulière, unique sur son segment, la Peugeot 1007. La voiture n'est pas nouvelle, elle a vu le jour en 2004 et était proposée au départ avec deux versions essence de 1,4 et 1,6 litres jusqu'à 110 chevaux et une version diesel de 1,4 litres et 70 chevaux. Depuis le début de l'année, une nouvelle version diesel est venue étoffer la gamme, il s'agit du 1,6 HDI FAP, filtre à particules, 210 chevaux et 240 Nm de couple. La 1007 c'est une voiture un peu particulière, elle estiste et elle est peu connue, une apparence d'armoire normande, carrée, massive, deux portes électriques et coulissantes, enfin un look pour le moins compact. Notre thèse nous a montré que cette motorisation permet au 1,7 d'atteindre une certaine plénitude, car avec un poids de 1,200 kg, le 1,7 petit compact fait dans le poids lourd. Ce moteur diesel au couple généreux confère au 1,7 de bonne qualité de routière. La particularité de ce dernier réside principalement dans son côté très citadin et pratique. En matière de comportement routier, le 1,7 est surprenant et plutôt dans le bon sens. En effet, au vu de la forme et de la masse, on aurait pu s'attendre à un véhicule pâteau et un peu mou. Or c'est le contraire, la direction est précise, les suspensions ferment un peu trop peut-être. Bien sûr, la tenue de route n'est pas celle d'une sportive, mais toutefois étonnante pour cette forme de véhicule, la direction assistée électriquement transmet avec vraisemblance les conditions de la route. Le 1,7 offre une large visibilité périphérique. Grâce à ses portes coulissantes, il permet de profiter de places de parking étroites, voire de garages de petites dimensions. En usage quotidien, la modularité est telle que si le coffre en usage normal est de petites dimensions, les sièges arrière, soit rabattus ou coulissés vers l'avant, permettront sans problème de loger les bagages nécessaires au voyage. Si le 1,7 est une 4 places sur le papier, les places arrière sont étriquées et ne conviendront à des adultes que pour de court trajet. La finition intérieure est de type caméléon, cela veut dire que si vous en avez marre de votre 1,7 à l'intérieur bleu, en quelques instants et à l'aide de pièces interchangeables, disponibles en accessoires, vous pourrez en changer la couleur en rouge ou gris ou autre selon votre goût. La sécurité n'est pas en reste et le 1,7 correspond tout à fait au standard Peugeot, complet et efficace. Notre test nous a permis de découvrir une voiture pratique et économique puisque la consommation n'a pas dépassé les 6 litres au 100, ce qui est très raisonnable compte tenu de la masse et du rythme LV que nous avons demandé au 1,7. Indéniablement, cette version diesel représente le complément idéal à ce véhicule. Il lui inspire fort, souplesse et agrément. Pour les choses qui fâchent, on retiendra que si les portes coulissantes sont pratiques, surtout lorsqu'on a les bras chargés, celles-ci s'ouvront à distance, et elles facilitent également l'accès à bord pour les personnes à mobilité réduite, rien de plus facile que de monter ou descendre du 1,7. Mais c'est tout à fait aussi énervant lorsque vous avez fermé la porte en ayant laissé la fenêtre ouverte, car alors il faut rouvrir la porte, s'installer dans la voiture, introduire la clé, monter la fenêtre, rouvrir la porte, redescendre et refermer le tout. Bon, quand ça vous sera arrivé deux ou trois fois, vous ferez attention à ces détails. Un autre point qui fâche, c'est le prix élevé du 1,7. Près de 28 000 francs grèveront votre budget pour acquérir ce dernier. Il est vrai que pour ce montant, vous aurez un véhicule très complet et homogène, bien équipé en sécurité et en accessoires. Peu d'options d'ailleurs vous sont offertes, car pratiquement tout est inclus. L'équipement luxe avec navigation avec écran couleur, radio-téléphone RT4, compatible MP3, téléphone main libre et reconnaissance vocale, vous en coûtera 3 700 francs. En finalité, que dire du 1,7 ? La version diesel que nous avons essayée s'est révélée confortable, pratique à l'usage et économique. Si le poids peut paraître un inconvénient, ce dernier se réduit par la qualité de silence qu'offre le 1,7. Isolé de l'extérieur, que ce soit en ville ou sur parcours, le 1,7 se montre très discret pour ses passagers. Et puis pour finir, on pourrait ajouter que le prix est également en fonction de l'originalité. Vouloir rouler autrement, cela peut aussi s'appeler rouler en 1,7. Jean-Louis Vidal, septembre 2007 pour Autotope.